Europe 1 il est 9h03 Et après la météo, le dernier mot de cette matinale c'est évidemment avec vous, bonjour Louise Eclande Bonjour Maxime, bonjour à tous Si vous êtes lassé des aventures sans lendemain et que vous cherchez une relation durable c'est le bon moment d'aller sur adopteunchâteau.com Château ? Ouais, château, il s'agit du site internet d'une association qui veut venir en aide aux 30 000 châteaux que compte la France dont un certain nombre sont en mauvais état Ils nous ont protégés pendant des siècles, maintenant ce sont eux qui ont besoin d'un coup de main Comme les hommes, nos châteaux forts sont en fait de grands fragiles Un peu abîmés ou vieux croulants, vous trouverez ce qu'il vous faut sur adopte un château Et comment ça marche concrètement ? Alors j'ai parlé avec le responsable du site, il s'appelle Julien Marquise, un nom prédestiné Et lui c'est le Marc Emmanuel du château faible, comme dans Tous Ensemble sur TF1 Julien, à l'image de Marc Emmanuel, réunit autour des propriétaires tous les talents pour sauver leurs donjons en danger Ça va de l'architecte à l'historien en passant par la bande de gentils scouts qui vont débroussailler le parc Tous les compétences sont les bienvenus, hommes ou femmes, si vous savez faire un créneau, vous serez utile dans un château Et l'association ne se contente pas de le rénover le château Elle prépare aussi sa reconversion en musée, en garage pour des voitures de collection Ou même en incubateur de start-up L'important c'est qu'il y ait un projet pour le lieu, sinon ça sert à rien de le restaurer Les forteresses françaises sont comme mes copines célibataires Si vous voulez les rencontrer, il faut être prêt à s'installer chez elles Et c'est du long terme ? Adopteunchâteau.com Il y a un vrai projet culturel derrière, c'est pour les châteaux sérieux C'est pas un site pour les châteaux qui veulent juste qu'on leur taille une pierre et plus jamais qu'ils te rappellent Non, sur ce site, vous avez même des gens qui se mettent à 300 pour acheter un château en multipropriété Et qui se donnent rendez-vous tous les week-ends pour le retaper On s'amuse en groupe et on valorise le patrimoine Voilà un site de rencontre comme on les aime Gratuit pour les châteaux, payant pour le pays Le plus beau, c'est que pendant ces week-ends, on m'a assuré que de nombreux idylles étaient nés entre les bénévoles Mais après tout, c'est logique que les histoires d'amour soient favorisées par l'amour de l'histoire Cherchez un château en Espagne Cherchez un château en Espagne Ou là, en l'occurrence, en France Merci beaucoup, Louise Ycland